Musique Si votre vie se limite en ce moment au trajet, frigo, canapé ou canapé dodo, attention à la surconsommation de calories et à la sentence de la balance dans quelques semaines. Selon l'OMS, un homme a besoin pour vivre de 2500 calories par jour contre 2000 calories pour une femme. Mais bien sûr, il y a plusieurs paramètres qui diffèrent, à savoir le poids, la taille, l'âge et bien sûr l'activité physique. Et en ce moment, il faut bien avouer que c'est un petit peu l'activité du poisson dans son bocal. A l'heure du confinement, nos entrées caloriques sont bien sûr plus importantes que nos sorties. Exemple, une femme de 60 kilos qui regarde la télé ou qui lit pendant 8 heures dans la journée ne dépensera que 536 calories. La balance est quelque peu déséquilibrée. Alors, quel est le seuil à ne pas dépasser ? Pour une femme de 40 ans, mesurant 1,70 m et pesant 65 kilos, et bien l'idéal serait de rester en deçà des 1600 calories. Mais attention, ça va très vite. Savez-vous par exemple qu'une grosse crêpe truffée à la pâte à tartiner peut vite avoisiner les 500 calories ? Danger également la confiture. Pas mieux pour les cookies, 450 calories les 4. Préférez donc les pommes, 52 calories seulement l'unité. Mention spéciale donc aux fruits et légumes. Lâchez-vous sur les agrumes et sur les tomates. Et puis une occupation très saine à faire à la maison les jus de fruits frais. Vitamine C pour booster les défenses immunitaires et peu caloriques. L'orange, 45 calories les 100 grammes. Et puis pour les petits creux compulsifs, et il y en a tout au long de la journée, je vous propose des astuces. Le céleri, 18 calories, idéal avec du yaourt mélangé à de la moutarde. Il peut y avoir aussi de la carotte ou alors du chou-fleur. Quant au radis, c'est le king du confinement, 11 petites calories seulement la botte. Mon conseil pour éviter l'hyperphagie, buvez de l'eau et pas que des tisanes aussi. Évitez le café, on est déjà assez stressé. Préférez les infusions en tout genre, des herboristes livres par internet. Ça hydrate et ça évite les compulsions alimentaires. Autre occupation pour dépenser de l'énergie intramuros, le ménage. On dépense 164 calories par heure, presque autant que la marche lente à 3 km heure. Alors, on en abuse, c'est bon pour les femmes, mais aussi pour les hommes.